Alors, cette semaine, on reçoit deux féministes engagées, pas enragées, commencez pas, engagées, tout a le droit de le dire, Jadienne Moran, Nathalie Hanroy, qui ont sorti ce petit bouquin Libérer la colère, qui est sorti en début 2018, que j'ai lu avidement, particulièrement la première partie qui a été écrite par les deux co-auteurs, qui dirigent un collectif qui regroupe plusieurs autres féministes connus ou un peu moins connus. Bienvenue. Merci. Nathalie Hanne, qui s'est assurée d'ajuster ses vêtements avec le divan jaune. Ma tenue, oui, assurée. Oui, on appelle ça, oui, c'est bon. Conjuguer le beau et le beau. Merci. Et pour le reste, ce livre-là, vous voyez, il me regarde d'un air étrange. Ce livre-là, mesdames, est venu, moi je connais la réponse parce que j'ai lu, vient d'où? L'idée de ça est venue d'où, essentiellement? Je pense que le déclencheur pour nous, ça a été l'affaire Gomeschi. Alors quand on m'avait vu, je peux le dire, pour toi aussi, on a toutes les deux vécu des violences, puis on se démenait avec comment survivre dans un monde où on se sent toujours en danger, finalement, parce qu'on est des femmes, puis parce qu'on peut toujours se retrouver à vivre du harcèlement sexuel, à vivre des inégalités, à vivre... Puis là, on a commencé à avoir une grosse colère qu'on ne pouvait pas... Canaliser. Oui, qu'on ravalait finalement. Les autres mouvements avant, les mouvements précédents, ont libéré en un sens cette espèce de colère, de frustration et tout, avec un résultat qui est demeuré relativement dans la sphère de la relation publique, si on peut dire, de l'univers médiatique. Est-ce que les institutions judiciaires ont bougé visiblement pas tant, les institutions policières peut-être encore moins? Oui, c'est la culture aussi. Tu sais, on disait, lisez ce livre-là, on pense que ça peut... que les femmes, ça peut leur permettre de vivre leur colère puis de l'accepter, mais on veut que les gars lisent ça aussi, parce qu'on veut qu'ils comprennent dans quel monde on vit, parce que c'est comme de passer de l'autre côté du mémoire. Quand t'es pas au courant que les femmes sont en perpétuelle stratégie de contournement, de violence sexuelle, de violence par rapport au racisme, c'est vraiment les femmes qui vivent ça? La maternité. On a un texte de Marianne Prairie sur la maternité qui dit « La maternité », c'est tellement décrissant, parce que toutes les inégalités qui arrivent, puis Marie-Lise Amelin, qui a aussi écrit un livre sur la maternité, elle nous parle de ça aussi, c'est comme c'est... On apporte dans notre sillage une colère de ces inégalités-là, puis c'est pour ça qu'on se dit féministe, frustrée. Tu sais, moi, j'ai passé toute ma vie à dire que je suis une féministe gentille. Oui. Oh non, moi, je suis une féministe gentille, je suis une bonne féministe. Oui, parce que je suis terrible. Je porte des talons hauts, hein, donc on y croit. C'est pas rien. Mais là, pour la première fois de ma vie, avec ce livre-là, puis avec la mise en commun des textes, on a dit « Bien, c'est normal qu'on soit frustrés, on voit des inégalités sans arrêt, puis il y a de quoi être en crise, là. » Vous dites dans le livre, puis ça, je trouvais ça intéressant, « Là, les gars, lisez-nous, puis fermez vos gueules. » OK? Moi, je me permets de dire que ça... C'est une édition. C'est ce que j'ai suivi. Oui. J'ai réellement fermé ma gueule, bien, premièrement parce que j'étais tout seul au chalet, puis je me parle rarement seul. C'est qu'une fois qu'on s'est tue, puis on a lu ça, nous, les gars, on fait quoi? Vous nous aidez. Mais comment? C'est sur mon point. Oui. Ah, bien, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas là pour organiser la colère des femmes. Je ne suis pas là pour organiser le mieux collectif. Mais à partir du moment où les gars, ils catchent, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Il y a des inégalités que je me dis, si c'était renversé, si c'était les hommes qui avaient toujours un salaire plus bas ou qui pouvaient vivre des violences dans toute impunité, bien, il se passerait quelque chose aux hommes. Alors, bien, moi, j'ai une petite idée. Il faut passer de l'autre côté du miroir. Je me dirais ce que vous en pensez, puis c'est pour moi qui l'a eu initialement, mais en matière d'agression sexuelle, parce qu'on en parle beaucoup, notamment depuis Gomeshi, depuis Boson, la Chambre des crimes sexuels, qui pourrait être une chambre sociale à la Cour du Québec, ce qu'a proposé Véronique Yvon, puis ce qui se fait en Afrique du Sud, vous y croyez? Juste que ça bouge. Il faut que quelque chose bouge. À un moment donné, ce n'est pas vrai. Là, on est comme dans un Eugardien, puis ça ne bouge pas. Question difficile. Comment on… Ça, c'est mon esprit de juriste qui fait surface, parce qu'il faut y penser quand même. Comment on réconcilie le principe de la présomption d'innocence avec le reste? Juste avec, tirez-le. J'ai mon choix, c'est ma job, là. Je suis membre du morroque, c'est ça que je te dis, c'est que je fais mes cotisations. Non, mais on n'est pas juriste et on n'est pas là pour trouver toute la solution. Non, mais je ne vous demande pas de solution nécessairement, mais comment on réconcilie ça? Quelles sont vos perspectives là-dessus? On entend parler de justice réparatrice, on entend parler de différentes choses qui peuvent se faire au niveau de la communauté. Une chose est sûre, c'est le premier move, c'est pour les femmes de vivre leur colère puis d'y donner droit, parce que nous, on leur a ravalé toute notre vie, puis avec des impacts sur notre santé mentale, avec des impacts sur notre corps. Ça fait, se donner droit à notre colère, se donner droit de le dire, se donner droit de l'entendre, de l'accepter, puis après ça, on verra ce que ce mouvement-là fait. Moi, je n'ai pas envie d'organiser un mouvement. J'ai envie de juste laisser ça vivre. Vous devez lancer le clavier dans la mort. Bien oui, puis de montrer ce qui se passe dans notre tête. Passez de l'autre côté du miroir, lisez ça, voyez ce qui se passe, puis lisez-le sans vouloir répondre, sans vouloir parler. Entendez la colère des femmes, puis après ça, on verra où ça nous mène. Bien, en tout cas, ça a marché pour moi. Alors, mesdames, faites ce que vous voulez, mais messieurs… Vous lisez ça! C'est pas long. Une heure et demie, c'est fait, puis ça change. Avec des illustrations magnifiques de Nathalia, puis ça, c'est son doigt. C'est vrai, en plus. Oui, c'est mon fameux doigt. Non? Je peux le dire. Bon, oui. C'est ça, mais pas à moi, évidemment. C'est ça, ce doigt. Si vous vous sentez visé, vivez avec. Moi, je m'en fous. Alors, merci 100 fois. Ça fait plaisir. Bien aimable à vous à se procurer dans toutes les bonnes et les moins bonnes librairies, j'imagine, et puis on s'en reparle parce qu'il va y avoir des suites, je pense. On espère. On a d'autres choses à libérer. Post-scriptum. Donc, ça, ça a été écrit en mars 2018. Oui. Vous aviez à faire un tome 2, mars 2019. Oh, mon Dieu. À quel point est-ce qu'il serait différent? Ça, c'est la question de Virginie Landry, qui est une femme, qui est derrière la caméra. Je me tais. Mais nous, depuis qu'on a sorti ça, il y en a plein qui nous ont contactés, qui ont dit « Nous aussi, on veut écrire là-dessus, puis on veut dire des choses, fait que je ne sais pas. » Moi, je pense que le tome 2 pourrait vivre aussi, puis que ce serait encore une collectivisation de colères qui n'ont pas été nommées dans ce tome 1. Ah oui, on en découvre plein. Moi, je ne veux pas me consacrer et dire « Je vais en faire un tome 2 », mais il pourrait vraiment vivre. Bon, bien. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021